Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous lisons parfois en internet, et puis nous voyons des vidéos YouTube qui attaquent l'Église catholique. Il y en a beaucoup, et certains insistent beaucoup sur le Shabbat, sur le Sabbat. Donc il est facile de deviner la provenance ou l'orientation de ces groupes, pour ne pas dire de ces sectes, qui donc sont très philo-juifs, et qui sont, disons, qui préconisent le Sabbat. Or, Saint Paul nous dit dans sa lettre au Colossien, chapitre 2, verset 16, « Que personne ne vous juge pour ceux qui regardent le Sabbat, les Néoménie, etc. » Voilà, je cherche le texte en attendant. Voici l'original grec, Colossien 2, verset 16. « Que personne ne nous juge à propos d'aliments. Chez nous, les chrétiens, il n'y a plus de distinction entre les aliments purs et impurs. Jésus a rendu purs tous les aliments. Ce qui contamine l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche, non pas ce qui entre dans sa bouche, qui est un possi, possi, la boisson, et un meri eortis, et néominias, et savaton, le Sabbat. » D'autant plus que le jour du Seigneur, Kyriaki, en grec ancien comme en grec moderne, c'est le dimanche, je dis bien dimanche, du latin « dominica dies », le jour du Seigneur. « Giragi », en arménien, reproduit le grec « Kyriaki ». Bon, à part ceci, donc, il y a cette accusation que l'Église catholique honore plus la Sainte Vierge que le Christ, qu'il y a, parait-il, d'après ces groupes-là, 200, au moins, sinon 280 jours de l'année qui sont dédiés à la Sainte Vierge par l'Église catholique, beaucoup plus qu'au Seigneur, parce que, d'après eux, il n'y aurait que deux fêtes pour le Seigneur, à savoir la Nativité, c'est-à-dire Noël, et la Résurrection. Or, pour commencer, chaque dimanche, précisément, chaque jour du soleil, comme l'écrivait Saint-Justin dans l'Apologie du christianisme, qu'il a écrite pour l'empereur Antonin Pius, ou bien Antoninus Pius, en numéro 67, chaque jour du soleil, nous, nous réunissons des villages et des villes. Donc, chaque dimanche, c'est la fête hebdomadaire de la Résurrection du Christ, Pâques, c'est la fête annuelle de cette Résurrection. Donc, comptons déjà 52 dimanches dans l'année, autant de fêtes du Seigneur, sans compter, alors, d'autres fêtes, par exemple, la fête du nom de Jésus, la fête du corps et du sang du Christ, Corpus Christi, la fête du Sacré-Cœur, la fête de la Transfiguration du Seigneur, la fête du baptême du Seigneur, ou de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie, le Seigneur s'est manifesté dans plusieurs occasions, mais surtout, hommage à Jean-Baptiste pendant le baptême de Jésus, et pendant les noces de Cana, la fête du Sacré-Cœur, etc. Donc, la fête qui commémore le jeûne du Seigneur, puisque nous commençons notre carême, carême, ça vient du latin, quadragesima, quarante au quadragita, quarante jours, voilà, c'est là que commence notre carême, précisément pour reproduire le jeûne de Jésus pendant quarante jours. Oui, c'est bien que nous avons pour la Sainte Vierge la fête de sa Nativité, la fête du nom de la Vierge, nous avons l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception, ce n'est pas une conception virginale, c'est une conception naturelle, mais nous professons que le Seigneur a voulu protéger sa maman dès le premier instant de son existence, qu'il a voulu la protéger du péché, surtout du péché originel. Voilà, donc nous avons beaucoup de, oui, les fêtes de la Sainte Vierge, il faut le dire, ce sont des fêtes de vénération, tandis que pour nous, le Christ est l'incarnation de Dieu, l'incarnation du Verbe de Dieu, Jean 1, 1 et 14, en Jésus et pas en Marie, bien sûr, habite toute la plénitude de la divinité, Colossien 2, 9, et donc qu'il n'y ait pas d'équivoque pour nous, catholiques et orthodoxes, chrétiens, Jésus est le seul sauveur, Jésus est le seul médiateur, ce qui n'enlève pas par l'intercession des saints. L'intercession des saints, l'intercession de la Vierge, par exemple, pendant les noces de Cana, se place dans le contexte de la médiation du Christ, puisque Jésus est le seul messie, le seul médiateur, comme le dit justement la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 3 et suivant, c'est le seul médiateur entre la nature humaine et la nature divine, puisqu'il est le seul qui partage, c'est-à-dire qui possède ces deux natures. Voilà, j'ai vu aussi, quelque part, que le 666, le symbole de la bête, était un cryptogramme, c'est-à-dire des chiffres mystérieux, pour indiquer des chiffres, disons, qui contiennent un mystère, pardon, à savoir que c'est le symbole du pape, Vicarius Fini Dei, Vicarius Fini Dei, paraît-il, si vous ajoutez la valeur numérique, vous arrivez à 666, mais malheureusement, heureusement, ou malheureusement, c'est de la blague, puisque le 666 doit se référer à un personnage, ou à une collectivité, du temps de l'Apocalypse, c'est-à-dire du temps de la fin du premier siècle après Jésus-Christ, lorsque l'Église était en persécution, et donc, elle devait employer un langage caché, que seuls les chrétiens pouvaient comprendre. Alors, si on prend, par exemple, la valeur numérique de deux mots en hébreu, Qesar Néron, Qesar Néron, l'empereur Néron, et bien, vous arrivez, oui, à 666. D'autant plus que le Vicarius, Vicar, du Fils de Dieu, n'est pas un titre officiel des papes, Le titre officiel, depuis Saint-Grégoire le Grand, est Servus Servorum Dei, le serviteur des serviteurs de Dieu, un titre d'humilité qu'il a pris en réaction au titre de patriarche écuménique, pris par l'archevêque de Constantinople, Jean le Jeuneur, c'est-à-dire celui qui jeûnait beaucoup. Eh bien, voilà, donc, nous avons ces réponses bien rapides, c'est une occasion de plus de vous dire, Mesdames et Messieurs, que ce n'est pas n'importe quelle parole qu'on peut avaler comme ça, qu'on peut écouter avec complaisance, surtout quand on n'aime pas l'Église, eh bien, il faut, Jésus l'a dit toujours, il faut, la Bible l'a toujours répété, il faut juger avec équité, avec objectivité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.